Merci beaucoup Laurent pour votre intervention. J'ai revécu des moments passés dans les années 60-70 où avec mon mari nous animions un cercle au niveau de la Loire-Atlantique que j'en ai pas, et où déjà à cette époque-là nous participions à des cérémonies de communautés qui se rassemblaient pour la parole et pour l'Eucharistie. C'est une expérience qui m'a été très profitable à moi-même mais mon mari était un homme qui, comme vous, voulait que l'Église se transforme et qu'elle devienne peut-être un peu plus démocratique alors que les évêques nous disaient qu'elle était théocratique. Ceci dit, les années ont passé, j'ai continué moi de militer devant mon mari et des décédés et aujourd'hui, je pense que nous avons la chance en Loire-Atlantique d'avoir un nouvel évêque et que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le dialogue qui est aussi important dans cette Église, devrait se mettre en place dans notre diocèse. Il y a à peu près 12 ans, je crois 12-13 ans, à l'arrivée de notre ancien évêque, nous avions dans notre paroisse préparé un texte, il était ce qu'il était à l'époque, je réécrirai peut-être plus la même chose aujourd'hui parce qu'on évolue, mais que nous avions présenté à l'évêque pour demander de dialoguer et de réfléchir à tous les problèmes que vous avez exposés aujourd'hui sur qu'est-ce que va devenir notre Église, comment allons-nous continuer de transmettre le message du Christ ? Et nous avons eu une fin de non-recevoir. Donc on a laissé tomber, moi je vieillis, vous voyez j'ai 84 ans et maintenant j'ai envie de dire que je n'ai plus tellement envie de me battre, pourtant je trouve qu'il est quand même important toujours de se battre tant qu'on est en vie. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir en tant que chrétien reprendre cette mission, se dire pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas rencontrer notre évêque et voir avec lui comment on peut entamer ce que j'appellerais un chemin synodal. J'ai beaucoup étudié, enfin, regardé ce qui se passait en Allemagne et je trouve que c'est intéressant, si vous voulez, que évêques, prêtres, religieux, laïcs, hommes et femmes, handicapés, les plus pauvres, etc., tous ces gens-là, nous puissions dialoguer ensemble pour essayer de trouver le chemin qui va nous mener justement un peu plus d'évangélisation et un peu plus d'impact, si vous voulez, auprès de nos frères incroyants. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire à la fin de votre exposé, mais un grand, grand merci à vous. J'aime beaucoup votre proposition, enfin, votre idée du synode, parce qu'on ne le développe pas beaucoup avec Anne dans le livre, mais c'est vrai que l'expérience allemande est vraiment très intéressante et moi, je crois à la fois au synode diocésain. Il y a eu un mouvement à un moment, mais qui a été malheureusement un peu avorté, enfin, dans l'œuf, quoi, tué dans l'œuf, mais je pense qu'on pourrait organiser en France un synode national, que la situation me paraît à la fois mûre et urgente aussi, pour qu'il y ait un synode national où vraiment, à la manière de diaconia, où on écoute aussi les plus pauvres et pas que ceux qui tiennent le haut du pavé, quoi, voilà, et pas que la bourgeoisie catholique, parce que c'est elle qui se manifeste le plus aujourd'hui quand même dans tous les sens du terme. Donc, il faut se rappeler que notre Église, elle est diverse et un synode, c'est l'occasion d'articuler ces diversités et cette humanité plurielle, quoi, finalement. Voilà. Je crois me permettre de pouvoir dire que vraiment, l'arrivée de Mgr Perceau est une chance pour le diocèse de Londres, vraiment. Il faut en profiter, alors allez-y, il faut foncer, alors il faut... Écrivez-lui, écrivez-lui. Ça dépend de vous, hein, n'oubliez pas, la co-responsabilité, c'est pas attendre que l'évêque fasse des trucs, hein. C'est qu'est-ce que moi, je fais pour faire avancer le schmilblick, hein. Bonjour, chers frères et sœurs. J'ai 47 ans. Je voulais témoigner que je vis plein de choses que vous racontez et qu'on dit que l'histoire est un éternel recommencement. Je m'appelle Sophie, c'est la sagesse. J'aimais à dire qu'il fallait que j'y travaille. On m'a dit, laisse-toi faire. Oui, l'esprit souffle où il veut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos églises, vous dites, il y a un certain pouvoir. Bah oui, dans nos paroisses, il y a des EAP. Et dans les équipes d'animation paroissiale, nous avons l'impression qu'il y a trop de personnes qui sont là parce que l'église un peu leur appartient et n'écoute pas vraiment tous les sons de cloche et justement, n'incite pas à ce que des personnes s'impliquent et partent, comme vous dites, ailleurs. Et c'est vrai que c'est une souffrance. Je lis en ce moment Marthe Robin et c'est vrai que c'est cette souffrance, j'essaie de la transformer en joie de me dire, il y a vraiment des choses à voir au-delà et qu'il faut garder confiance. Alors, merci pour votre prière. Merci pour notre diocèse. Merci pour notre frère Laurent, notre évêque. Moi, j'aimais à l'époque, je choquais ma mère en disant, ah, j'ai déjeuné avec Georges. Bon, voilà, Georges Soubrier, c'était notre évêque à l'époque mais oui, pendant que nous déjeunions, nous avions une relation de fraternité qui était vraiment belle et ce n'est pas parce qu'on va appeler quelqu'un, ce n'est pas le titre qui est important et c'est vraiment notre façon de vivre. Et mon mari me dit souvent, moi, être catholique, ce n'est pas être catholique que le dimanche, c'est 24 heures sur 24 et il a quitté l'église aussi à cause de voir, c'est catholique, ils ne sont catholiques que pendant une heure par semaine. Donc, merci de vivre de ces sacrements, de tout ce que notre église nous donne à vivre, c'est vraiment, comme vous dites, une chance et c'est vraiment trop beau pour ne pas se battre pour elle. Merci. 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 T'as pris des notes, Claude ? T'as pris des notes pour les propositions ? Tout noté. Non mais, c'est enregistré audio et vidéo. Bon, inutile de vous redire, François et Laurent, un grand merci pour cette... Oui, parce que c'est quand même très important. Je voulais juste rebondir aussi sur ce que t'as dit à un moment et sur ce qu'a dit Marinette aussi tout à l'heure. C'est vrai que c'est aussi à nous de nous bouger parce que j'ai bien aimé quand t'as dit je suis déjà furieux parfois contre des laïcs qui ne se bougent pas assez. Et je pense à ce que t'as dit, Marinette, vous savez qu'il y a neuf mouvements et services d'église qui ont écrit une lettre au nonce avant l'arrivée de l'évêque et qui vont aller voir l'évêque avec ses propositions. Et neuf mouvements et services, CCF des Terres Solidaires, Secours catholiques, enfin pas Fraternité franciscaine, etc. Donc vraiment aussi des gens, enfin des organisations nombreuses du diocèse. Mais à chacun aussi d'entre vous, j'ai envie de dire, faut pas t'as parlé de synode, je pense que dans notre démarche, on va demander à l'évêque de faire une démarche inodale sur un certain nombre de questions d'articulation entre paroisse, mouvement et service, sur tout ce qu'on a dit, sur ce qu'a dit Hubert tout à l'heure, sur l'information. Donc relayer aussi tout ça à vous, enfin chacun, voilà. Alors, je voulais finir par dire, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, vous pouvez l'envoyer sur le mail des Amis de la Vie, et puis on les transmettra à Laurent. Des propositions, c'est pareil, on les recueille, on les transmettra à notre évêque. Et puis, bien sûr, il y a des corbeilles à la fin, mais vous savez qu'il y a aussi une célébration de la parole. Donc vous n'êtes pas obligés de tous partir en courant. Vous pouvez rester à la célébration de la parole. Voilà. Merci, on fait 5 minutes de... On souffle 5 minutes, et voilà. Oui, oui, il y a un autre concert ce soir, bien évidemment, à 20h30. Et moi, je voudrais vraiment dire un merci très particulier à François, parce qu'il avait un rôle pas facile, et voilà, j'espère que je n'ai pas trop malmené quand même. Merci.